La méditation de ce 25 juin est intitulée « Évangélisez les villes depuis l'extérieur » « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous » dit le Seigneur. « Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles » de Corinthiens 6, 17. En tant qu'observateur des commandements de Dieu, il nous faut quitter les grandes villes. Comme Enoch, nous devons évangéliser ces grosses agglomérations, mais sans y habiter nous-mêmes. Nos institutions devraient être placées autant que possible loin des villes. Il nous faut des employés pour ces institutions. Si celles-ci sont établies en ville, il y aura de nos familles qui seront obligées de se fixer à proximité. Le Seigneur désire que son peuple se fixe à la campagne, où il puisse s'établir sur la terre, produire ses fruits et ses légumes, où les enfants soient mis directement en contact avec les œuvres de Dieu dans la nature. La vérité doit être dite, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas l'entendre. Les villes sont remplies de tentations. Nous devrions organiser notre œuvre de manière à éviter le plus possible que notre jeunesse soit contaminée. Il faut travailler dans les villes depuis les avant-postes. Voici ce que dit le messager de Dieu. Les villes ne doivent-elles pas être averties ? Oui, mais il ne faut pas pour cela que le peuple de Dieu y demeure. Il s'agira de visiter leurs habitants et de les avertir de ce qui va survenir sur la terre. Lorsque l'iniquité abonde dans une nation, il y a toujours une voix pour se faire entendre et donner des avertissements et des directives, comme celle de Lot qui retentit dans Sodome. Cependant, Lot put épargner à sa famille de nombreux maux s'ils n'étaient pas venus s'établir dans cette cité perverse et corrompue. Tout ce que Lot et les siens firent à Sodome, ils auraient pu aussi bien le faire en habitant à une certaine distance de cette agglomération. Enoch marcha avec Dieu, mais il ne vécut jamais dans un milieu urbain corrompu par toutes sortes de violences et de perversités, comme ce fut le cas de Lot à Sodome. Il, Enoch, ne demeura pas avec les impies et s'établit avec sa famille là où l'atmosphère était la plus pure possible. Il allait parfois vers les habitants du monde avec un message reçu de Dieu. Après avoir proclamé son message à son retour, il emmenait toujours avec lui dans son lieu de retraite ceux qui avaient reçu l'avertissement. « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. » De Corinthiens 6, 17 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci. Merci. Merci.